J'avais envie de vous parler de la série The Power, alors attention, la série The Power qui est sortie en mars 2023, parce que Power, The Power, il y a plein de séries différentes, donc je parle de la série The Power qui est sortie en mars 2023, que j'aime beaucoup, elle est actuellement en cours, donc c'est le cinquième épisode, il y en a neuf en cours, mais j'en parle parce qu'elle me plaît beaucoup et j'ai envie d'en reparler quand elle sera finie, donc je ne sais pas où elle va, je découvre et j'ai envie de vous la partager, j'ai envie de vous la faire découvrir, voilà. Alors, c'est parti, j'ouvre la distribution, alors je vais commencer par le rôle masculin, John Laguizano, qu'on a déjà vu dans le menu, donc oui, on était en mars 2023, donc Mario Bros, donc oui, John Laguizano, c'est Luigi de Mario Bros des années 90, 1993, donc voilà. En 1990, il jouait avec Tony Scott, le frère de Ridley Scott dans Vengeance, Revenge, je crois en anglais, 1993, j'ai déjà dit, mais bon, voilà, hein, I was, 1996, Romeo Jutt avec DiCaprio, donc j'ai déjà dit dans le menu, mais je le redis ici, donc il jouait le rôle de Tybalt, parce qu'on a fait un mauvais film en 95, on va refaire un mauvais film en 97, Spawn, qui était un mauvais film, on passe. En 2007, je crois que c'est son premier rôle dans Les Bébisciteurs, on le retrouve aussi en 2008 dans Phénomène de Naïsha Malan, dont on a déjà parlé dans Not in the Cabine, et on le connait aussi plus à la télé dans son rôle de Henry Jones, et plus récemment, en 2020, dans son rôle dans Mandalorian. Je continue, donc, le premier rôle féminin, Tony Collette, donc c'est un film féministe avec beaucoup de femmes. Tony Collette, elle gavante sa carrière dans les années 90, elle a des petits rôles en 90, 1993, elle aura un petit rôles en 1999, dans le 6ème sens, de Naïsha Malan, je vais en parler à l'instant avec Phénomène. Elle aura un de ses premiers rôles en 2002, je crois, avec Pour un Garçon, aux côtés de Hugh Grant, on en a déjà parlé avec Glassonion, avec Hugh Grant, justement, et aussi avec Nicolas Holt dans le menu. Elle joue en 2006 dans Little Miss of Sunshine, j'en ai déjà parlé dans The Fable Man avec Paul Dano, et c'est un film que j'aime beaucoup, je vous conseille vivement de le voir. En 2019, elle jouera dans A Couteau Tiré, la première partie de Glassonion, donc. En 2021, elle jouera dans Nightmare Alley avec Kate Bongett, entre autres, et euh... Je suis désolé, j'aime pas ce film, je l'ai... C'est un bon film raté, désolé. Et en 2024, elle jouera dans Mickey 17, un film de Bong Joon-ho, j'en ai déjà parlé, The Host, Snoop Ears et Ogja. Ensuite, nous avons Nico Hiraga, qui a pas fait grand-chose à part The Power. Ensuite, nous avons Thoeb Hidmo, je mets le nom ici, il a foutu, parce que je vais écorcer son nom. Qui a un petit rôle en 2021 dans Friendly Dispatch, voilà, c'est un petit film sympa, que j'aime beaucoup, qu'est fait. Voilà. Ensuite, nous avons Ria Zinstrowski, je mets le nom ici, je vais écorcer, voilà, je mets... Vous avez le nom ici avec son... ... au visage. Qui est plutôt une comédienne de théâtre, qui a pas eu beaucoup de rôle au cinéma et à la télé. Ensuite, nous avons Hal Bush, qui aussi, pareil, a pas fait grand-chose de connu avant The Power, et qui fait partie des héroïnes de la série. Ensuite, nous avons Auli Ravalo, je mets encore le nom, parce que je vais écorcher. Qui a eu des petits rôles en tant que voix, dans des dessins animés, surtout des Pixar et des Disney. Et qui a eu des petits rôles au cinéma, et là, c'est un de ses premiers rôles sympas, voilà, un rôle important dans la série télé. Ensuite, nous avons Heather A.Jopon, voilà, je mets le nom ici, je vais l'écorcher, je suis désolé. Je vais pas savoir bien le prononcer. Eh bien, écoutez, c'est une photographe. Bon, ben, du coup, on va passer à l'autre côté de la photographie. Voilà, pour rien à dire, hein. Je continue avec un des rares rôles masculins, donc Eddy Marcin, qui a le rôle d'un méchant, donc j'essaie de trouver une jolie photo de lui. Donc là, il y a une longue filmographie, hein. On va un petit peu accélérer sur sa filmo, qui est un petit peu longue. C'est surtout qu'ils font des petits rôles qu'il a eus, donc je vais citer Pell-Mell, par exemple, L'île du Thoniste, qu'on a vu avec Russell Sewell, dont on a parlé dans Canidoscope. Il a aussi beaucoup collaboré avec Edgar Wright, qui a fait le dernier pub avant la fin du monde, dont on a déjà parlé grâce à Pride, avec Paggy Concedine et Bill Nighy. Il a aussi collaboré avec Giritchi, par exemple, avec The Gentleman, dont on en a parlé dans Glassonion. Et puis voilà, je vais finir de spinironer ça quand même, parce que ça va être très très long, sa filmo est très très longue. Ensuite, on a Vingra Vlizevic, je vais courir sur ce nom, je l'écris ici, parce qu'en plus il y a des diacritiques sur les lettres. Elle joue en 2015 dans La Femme Scottaire, aux côtés de Gérard Depardieu et de Natacha Kinski. Elle jouera en 2010 dans Le choix de Luna, je vous mets l'affiche ici quelques boutons du film. Est-ce que ça va être un film avec un sujet difficile ? Elle joue en 2015 aux côtés de Charles Trampling, dans une mini-série, London Spy. Ensuite, on a un petit rôle féminin, Petra Castro, que j'aime beaucoup, voilà, c'est mon coup de cœur de la série. Elle a un petit rôle et je l'aime bien, voilà, c'est bon. Un des derniers rôles masculins, pourtant, Alessandro Bindéa, donc je le mets à ceci. Il a un rôle de méchant, mais apparemment c'est un chic-tip, qui fait plutôt des bons films, donc j'ai essayé de trouver une jolie photo de lui, souriante. Il joue dans Farwell to Full, aux côtés de Gérard Depardieu et de Harvey Kattel. Et je finis avec un dernier rôle, celui de Daniela Vega. Alors, attention, des disclaimers et des warnings, Daniela Vega qui joue le rôle de Sœur Maria. Alors, attention, disclaimers, c'est une femme crance. Donc, pour les deux du fond, ça veut dire que c'est un bébé qui était né garçon, petit garçon, et qui a changé de sexe et qui est devenu une femme. Donc, je vous mets la photo Wikipédia ici. En 2018, je vous mets une photo d'elle en 2018, et voici comment elle est dans le film. Donc, elle a pris du poids, et il y a plein de raisons de prendre du poids. C'est pas le sujet. Elle joue en 2017, dans un film qui refait beaucoup de compas, c'est pas qu'elle salue par la critique. Une femme fantastique, qui raconte le rôle d'une femme, cons. Et elle va nous permettre, Daniela Vega, justement, de faire la transition entre femme et... Je raconte l'histoire. Alors, pour vous donner envie de la voir sans vous spoiler, The Pover, ça parle du pouvoir. Alors, le pouvoir des femmes. Fin de la vidéo. Merci d'avoir fait dit. Au revoir. Plus sérieusement. Donc, ça parle du pouvoir des femmes. Et donc, alors, petite attention. D'habitude, les films, on démarre directement dans l'action. On démarre directement directement. Comme pas mal de séries. Par exemple, je pense typiquement Street Tooth. Gueule sucrée. Où on démarre directement dans l'action. Au bout de 3-4 épisodes, on a un flashback. C'est un petit peu ce qu'il fait régulièrement dans les films. On démarre directement par l'action. Et au bout d'un petit moment, si c'est un film, au bout d'un quart d'un 20 minutes. Ou si c'est une série télé, au bout de 3-4 épisodes. On revient à l'arrière, on fait un flashback. Là, la direction artistique a été prise de... Ben, on fait pas de flashback. On raconte directement le passé au début. Dans l'ordre chronologique. Plutôt que de faire un retour en arrière. Alors, du coup, ça va être un petit peu différent. Parce que oui, il faut vraiment rentrer dans la série. Et je pense, ça peut être un petit peu déroutant. On peut aller à l'inhibituel. Il faut laisser du temps à la sève de s'installer. Donc, il faut attendre au moins le 3ème épisode. Pour dire, j'aime pas la série. Pendant les deux premiers épisodes, on présente les différents protagonistes. Hommes et femmes. Enfants et adultes. Et donc, effectivement, ça peut être un petit peu laborieux. Quand on est habitué à des séries qui nous envoient directement d'action. Je pense typiquement, là, avec The Love Toon Boss. Qui nous jette directement dans le grand bain. Là, ça démarre doucement, calmement. Là, pour le coup, moi, ça m'a un petit peu dérangé. Mais j'ai apprécié la démarche artistique. J'ai apprécié le risque. Et en le revoyant, j'ai fait, bon... J'étais un petit peu dur avec la série. C'est pour ça que j'aime bien en parler. J'ai dit, j'étais un petit peu méchant, un petit peu dur avec elle. Donc, la série prend son temps. Ces deux premiers épisodes sont un petit peu lents. Je le conseille de vous, bien volontiers. Et à partir du troisième épisode, on commence à rentrer vers la moitié du troisième épisode. On commence à rentrer dans l'histoire. Fin du troisième épisode, j'étais content. Quatrième épisode, j'ai fait, oh non, c'est trop super. Et cinquième épisode, j'ai fait, je veux voir le sixième. Voilà, je vous avertis pour que vous soyez un petit peu au courant. Attendez-moi le troisième épisode pour dire que je n'aime pas la série. Laissez-le un petit peu de chance, elle le mérite. Maintenant que cette petite introduction de présentation a été faite, pour vous dire, laissez un petit peu de chance à la série. Ça parle donc du pouvoir des formes, on va aller voir rapidement. Et justement, on a ce pouvoir qui est un pouvoir de mutant, je dirais. Un petit peu comploté de l'Helix-Men. Un petit peu, si on peut parler, je vais en reparler aussi avec Aevan Vogue. Avec le monde des non-hâles, le monde de non-hâles aristotélicien. Parce que ça fait partie avec une série dont je vais parler, Moonhaven. Ça fait partie, on a un petit prémice de non-hâles aristotélicien. Là, ça me plaît beaucoup. Je m'égare. Ça parle de femmes qui prennent le pouvoir. Physiquement, c'est le titre de la série. Quand on a des femmes qui ont des pouvoirs magiques, de mutants. Ça commence un petit peu derrière. Quand on a des femmes qui se rebellent. Et on voit ça à partir de quatre épisodes, justement, où ça se passe en Arabie Saoudite. Le pays de la liberté. Des femmes sarcasmes. Tout le monde a ces femmes qui se rebellent, qui reprennent le pouvoir, qui reprennent possession d'elles, de leur corps, de leur position. Et voilà, ça va aller là-dedans. Et il y a une double et triple lecture. Parce que justement, j'ai parlé de Sœur Marie, Daniela Vega, qui dans la vraie vie est une femme trans. Et qui dans la série télé joue Sœur Marie, qui joue le rôle d'une femme trans. Sœur Marie, elle le dit clairement. J'étais un homme, je me suis transformé, machin. Elle raconte ça. Donc, il y a une histoire méta. C'est-à-dire que le personnage Maria raconte ce qu'a vécu Daniela Vega. Donc, il y a une mise en abyme là-dessus. Et par-dessus ça, on a donc ces femmes qui ont ce pouvoir. Derrière, on a la science qui apparaît. Et qui dit, bon, elles ont ce pouvoir. Les femmes deviennent ce pouvoir. Petit à petit, on va divulguer le pouvoir. Donc, c'est un organe qu'il y a chez les femmes, comme chez les anguilles. Parce qu'on montre rapidement les anguilles qui vivent sous l'eau, et donc qui font de l'électricité. On va faire ça en rapprochement. De l'autre côté, j'ai pris le temps de présenter Alessandro Bindia, qui joue le rôle d'un martyr, d'un dictateur, pardon. Un salopard. C'est pour ça que j'ai essayé de trouver une belle photo de lui. Parce que l'être humain, c'est un bel être humain. Mais le personnage au cinéma, c'est un vrai personnage. C'est un dictateur. Il n'y a pas de pays cité, je crois. C'est le plus médistant d'Europe de l'Est. Un pays méchant de l'Est. Et donc là, étant donné que c'est les femmes qui reprennent le pouvoir, il y a des hommes comme ce qu'on peut nous avoir vu aujourd'hui, en 2020, en tant qu'homme, ou en tant que femme, ou en tant qu'être humain, où on peut se sentir en danger, où on a le monde qui change, aussi bien au niveau du climat que au niveau de la société. Là, on a des hommes qui se sentent en danger, des femmes qui se sentent aussi en danger, où on a des femmes qui se retrouvent avec des pouvoirs, et elles font des bêtises. Typiquement, c'était une des actrices, une des héroïnes adolescentes, qui, sans le faire esprit, fait du mal à son frère, qui s'aperçoit qu'il a un pouvoir de faire mal sans le faire esprit, mais on a aussi le pouvoir de faire du mal en le faisant esprit, quand il y a, je sais pas, par exemple, une personne violente, ou bien, souvent, là, c'est des hommes violents, et bien, bon, dès que quand t'as un homme violent, et que tu vas te défendre, c'est compliqué. Et là, quand tu peux y envoyer, ben, grosses défendues électriques, et après, on a aussi ce côté hystérésis, je parle pas d'hystérie féminine, je parle du phénomène d'hystérésis en mathématiques et en science, qui est un phénomène où on a un phénomène qui se produit, d'un coup, un truc bizarre, ça s'appelle une hystérésis en mathématiques, et du coup, ben, le phénomène échappe, c'est-à-dire qu'on a un phénomène qui est plutôt régulier, et d'un coup, on a un truc bizarre qui se passe, qui est une hystérésis. Le truc, c'est que les femmes se rebellent, mais à un moment donné, ben, entre je veux pas me faire frapper par des bourreaux, donc je suis victime, les hommes me frappent, se font les bourreaux, je suis la victime, à on inverse les rôles. Et justement, il y a ça en Arribie Saoudite, dans un épisode où, les femmes se rebellent, et à un moment donné, elles se rebellent, et bien, il y a une pause dans le film, on dit, est-ce qu'on doit inverser les rôles ? Ou est-ce qu'on veut pas juste qu'ils s'arrêtent ? Est-ce qu'on veut pas juste arrêter d'être victime, arrêter que les hommes soient des bourreaux, et pas simplement inverser les rôles ? Donc aussi, cette question qui est posée, est-ce que, arrêter de se faire victime, ça veut dire devoir inverser les rôles ? Clairement, ça s'arrête, et puis les femmes me disent, ben non, on veut pas, on veut qu'ils s'arrêtent de nous frapper, on veut qu'ils s'arrêtent de nous maltraiter, on veut pas prendre leur place, on veut pas les remplacer en tant que bourreaux. Et du coup, j'ai trouvé cette mise en bal d'abîme qui était plutôt sympa, et de l'autre côté, toujours en Arabie Saoudite, il y a des hommes qui ont été vraiment martyrisés, et du coup, elles se retrouvent à être bourreaux, on les voit, on a des femmes qui s'arrêtent, elles disent, bon, on a obtenu ce qu'on voulait, on s'arrête, les hommes viennent du côté des femmes, ils disent, oui, effectivement, parce qu'il y a plein d'hommes, c'est une minorité de personnes, à chaque fois, c'est tout le temps une minorité, la majorité des hommes sont pas d'accord avec ça, mais tout le monde n'a pas le choix, aussi bien hommes et femmes, qu'il y a une minorité qui fait chier, et donc là, étant donné que toutes les femmes se rebelles, les hommes peuvent se rallier avec les femmes avec qui ils sont d'accord, et là, à un moment donné, il y a des femmes qui pètent un plomb, et qui ont été martyrisées, qu'elles se retrouvent à devenir bourreaux, et à faire ce qu'elles ont subi à d'autres hommes, et puis on essaie de s'interposer, et c'est compliqué. On comprend la colère légitime, parce qu'à un moment donné, tu as été martyrisé, t'es machin, à un moment donné, tu veux te venger, et il y a toute cette mise en question, cette mise en abîme qui est posée, et de l'autre côté, je reviens avec Daniel Lévega et Sœur Maria, où justement, on découvre, grâce à la sœur, comment marche ce pouvoir, on s'aperçoit que c'est un organe féminin, comme des mamelles, mammifères, comme des seins, qui sont des mamelles qui permettent de produire du lait, comme des utérus, et stérésis dont je l'ai parlé tout à l'heure, qui permettent de faire des bébés, et donc on a des organes féminins, et des organes masculins, et là on a un organe qui est typiquement féminin, grâce à la science, on arrive à découvrir quel est cet organe, ce nouvel organe, et donc on arrive à, grâce à l'Europe de l'Est et les diateurs, on charcute des femmes, on les tue, pour trouver cet organe, et du coup, cinquième épisode, je m'arrête là, et j'arrête de vous spoiler, la question de mise en abîme, c'est est-ce qu'on va aller plus loin, est-ce qu'on va voler aux femmes cet organe, il y a aussi la question de, est-ce qu'on leur met une camisole chimique, ou une camisole physique, parce qu'on m'a donné aussi cette, on prend toutes les femmes qui ont ce pouvoir, on les isole, pas que au sens isolé, mis à l'isolation, c'est de l'électricité, donc on les isole avec du plastique, pour ne pas qu'elles puissent conduire à l'électricité, et faire du mal aux autres, involontairement ou volontairement, et du coup, il y a cette isolation qui est faite, et puis aussi une isolation physique et chimique, avec cette camisole chimique, qui peut être mise en place, ou bien carrément, elle est parquée dans des parcs, comme c'est bien connu de le faire, il y a toutes ces mises en perspective, ces mises en avis qui se posent en disant, est-ce qu'on doit parquer les femmes qui ont ce pouvoir, est-ce qu'on doit les isoler, d'autre côté, est-ce qu'on doit leur succrimer leurs organes, soit physiquement, en les ravachant, soit en leur mettant une camisole chimique, est-ce que nous, en tant qu'hommes, parce que je suis un homme, donc les hommes, je ne peux pas les questions, est-ce que nous, on peut leur voler cet organe, en tant que militaire, pour nous aussi en faire une arme, et de l'autre côté, avec Sœur Maria, et Daniela Vega, est-ce qu'une femme trans, peut avoir ce pouvoir, deux femmes, parce que là, on voit bien que ce sont des enfants, ce sont souvent des adolescentes, qui développent ce pouvoir, et on s'aperçoit rapidement, que les adultes, femmes, peuvent aussi l'avoir, ça démarre par des adolescentes, qui développent ce pouvoir, on croit que c'est uniquement les adolescentes, mais on s'aperçoit rapidement, que ce sont toutes les femmes, qui ont ce pouvoir, grâce à Daniela Vega, et Sœur Maria, on pose la question à un abîme, femme trans, est-ce qu'une femme trans, a les mêmes pouvoirs qu'une femme cis, un utérus, des mamelles, et cet organe, qui permet de faire des pouvoirs magiques, et donc, dans ce cinquième épisode, je m'arrête là, j'ai hâte de voir comment savoir ce produit, parce que moi, j'ai vraiment hâte de savoir, quelle va être la réponse, grâce à Daniela Vega, grâce à Sœur Maria, est-ce que, les femmes trans, sont des femmes cis, la biologie nous dit que non, qu'elles n'ont pas d'utéris, qu'elles n'ont pas de mamelles, et qu'elles n'ont pas cet organe magique, qui permet de faire les testés, mais j'aimerais voir comment le film va le traduire, comment va le mettre en abîme, parce que justement, ils ont mis en abîme, justement, à la violence, et la revanche, et la vengeance des femmes, avec, on ne doit pas prendre la place des bourreaux, on veut juste arrêter de se faire martyriser, et de l'autre côté, on a aussi, et bien, des femmes qui font du mal involontairement, qui ne veulent pas faire du mal, mais on a donné des femmes qui se font battre, qui se font frapper, martyriser, on comprend le fait qu'elles veulent se venger de leurs bourreaux, et du coup, il y a, c'est compliqué, et j'aime beaucoup la série, et donc voilà, comme vous comprenez, j'aime beaucoup la série, j'ai très envie de vous donner envie de la voir, j'ai essayé de ne pas trop me spoiler, tout en étant enthousiaste, vraiment, regardez-la, pour l'instant, j'ai sur l'épisode 5, et j'ai vraiment envie de voir comment ça va aller, je ne sais pas si j'aimerais qu'il y ait une saison 2, honnêtement, à l'état de la nature des choses, je pense qu'en 4 épisodes, on peut conclure, avec une belle conclusion, une belle fin, et une fin qui finit bien, avec une morale, pas une morale moralisatrice, mais avec une bonne morale, pour l'instant, la série va dans le bon sens, elle ne fait pas n'importe quoi, elle ne fait pas n'importe comment, comme je le disais, la prise de pouvoir, elle se fait en comprenant la violence au subi, elle se fait en comprenant le fait qu'on veuille se venger, et en le fait que, c'est parce que je comprends qu'on veuille se venger, qu'on doit se venger, parce qu'on peut le faire, qu'on doit le faire, d'autre côté, il y a aussi la camisole chimique, on a peur de ce pouvoir, et ce pouvoir, il fait vraiment peur, il fait peur aux premières concernées, aux femmes qui font mal, pour les faire esprit à leurs petits frères, à leurs amis, sans le faire esprit, d'autre côté, il y a aussi des femmes qui se vengent volontairement, parce que, contre des personnes qui leur ont fait du mal, ou un système qui leur fait du mal aussi, et d'autre côté, il y a les hommes, on voit justement des hommes qui, des incels, qu'on voit qui sont présents aux Etats-Unis, aussi en France, en Europe, qui sont menacés, qu'on voit aussi à l'Arabie Saoudite, qui se disent, je perds mon pouvoir, là, c'est la question, c'est plutôt de partager le pouvoir, j'ai le sentiment que la série présente plutôt un partage de pouvoir, pas forcément le même, on veut dire, à un moment donné, on peut partager le pouvoir avec différentes choses, il y en a un qui peut faire la cuisine, qui fait la vaisselle, ça marche aussi, on veut dire, on peut partager le pouvoir dans ce sens-là, c'est pas, je fais la moitié de la vaisselle, tu fais la moitié de la cuisine, c'est pas partagé comme ça, et puis c'est partagé équitablement, pas partagé proportionnellement, on ne demande pas à un enfant de 5 ans, de faire la même chose qu'un enfant de 13 ans, par exemple, on ne donne pas un stakaché à un bébé, et on ne donne pas un bébé à un adolescent de 17 ans, qu'il soit un garçon ou une fille, et j'ai l'impression que la série va dans cette bonne direction, et j'ai très à devoir la suite, et j'espère qu'il n'y aura pas de script de saison 2, même si c'est très épais, j'aimerais que ça aille plus loin, que ça donne plus de matière, j'aimerais quand même que ça s'arrête, parce qu'il y a le problème des Etats-Unis, qui s'effondre, ils font trop de séries, Lost si tu m'entends, et on continue les séries, et ça n'arrête jamais, et voilà. J'ai beaucoup aimé, je vais mettre ça en perspective avec Moonhaven, que j'aime beaucoup, et j'ai le sentiment qu'entre cette série-là et Moonhaven, on vient sur des séries non arrêtées sous-télicielles, et c'est très très agréable, et ça me fait très plaisir. Voilà, je me suis la pété plein de fois, et j'espère que je vous ai donné envie de la voir. Merci de m'avoir suivi, au revoir !